Pour fabriquer un t-shirt de bébé, il faut 4 cinquièmes de mètres de tissu. Combien de t-shirts peut-on faire à partir de 48 mètres de tissu ? Ce qu'on se demande ici, c'est en fait, combien de groupes de 4 cinquièmes de mètres on peut faire avec 48 mètres de tissu ? Si on écrit le problème mathématiquement, ça donne 48 divisé par 4 cinquièmes. Parce qu'en fait, chaque cinquième, je vais réécrire le 5, chaque cinquième correspond à un t-shirt de bébé. Avec 4 cinquièmes de mètres, on peut faire un t-shirt. Comme on veut savoir combien de t-shirts on peut faire à partir de 48, ça revient à diviser 48 par 4 cinquièmes. Alors ça, on sait faire. On sait que pour diviser 48 par 4 cinquièmes, c'est la même chose que de faire 48 multiplié par l'inverse de 4 cinquièmes. Donc 5 sur 4, ou 5 quarts. Mais on pourrait se dire, il y a un problème, parce qu'ici, je multiplie un entier par une fraction. Et bien, en fait, un entier, on peut toujours l'écrire sous forme de fraction. 48, c'est la même chose que 48 sur 1. Et donc, je complète, fois 5 quarts. Alors, combien ça fait tout ça ? Ce que je peux faire, c'est me dire, je vais calculer 48 fois 5 et 1 fois 4. Mais ça va donner des grands nombres, donc ce qu'on peut essayer de faire dès maintenant, c'est simplifier la fraction. On va quand même l'écrire ici. Ça, on sait que c'est égal à 48 fois 5 sur 4 fois 1. 4 fois 1, ça fait 4. Donc on a dit qu'on aimerait bien simplifier cette fraction, pour ne pas avoir à multiplier des grands nombres. Alors, 4, c'est divisible par 4. Est-ce que 48, c'est divisible par 4 ? Oui, 48, c'est divisible par 4. Et 48, alors on va changer de couleur. Si je le divise par 4, ça fait 12. Et 4 divisé par 4, ça fait 1. Du coup, ici, j'ai 12 fois 5. 12 fois 5, ça fait 60. Et au dénominateur, j'ai 1. Je me retrouve donc avec 60 sur 1. 60 sur 1, c'est la même chose que 60. Et on a trouvé notre résultat. Si on a 48 mètres de tissu, on peut faire 60 t-shirts de bébé. Chacun des t-shirts nécessitant 4 cinquièmes de mètres de tissu.